Bonjour la communauté et bienvenue dans cette troisième vidéo de Clique Clac Podcast. Au menu du jour, nous commencerons par répondre à une question posée par un auditeur. Ensuite, nous créerons ces deux graphes, le top 10 et le bottom 10 demandés par Warko. Et enfin, on fera une analyse rapide avec une sélection d'un magasin. Le format de cette vidéo sera un peu plus court que les deux précédents formats. Et je vous propose, sans plus attendre, de commencer par traiter le premier sujet. Allons donc directement dans le vif du sujet avec une des questions posées par un des auditeurs qui concernait le préfixe des champs qui prenait le nom des tables. Alors, pour être plus précis, on va entrer directement dans le data model et puis on peut remarquer que pour les tables articles et les tables marques, nous avons certains par moments des articles, des préfixes articles pour certains champs et puis des préfixes marques pour certains autres champs de la table marque. Par défaut, en fait, quand on récupère des données, là c'était un fichier Excel et puis qu'on les insère dans Clique, par défaut, pour des raisons de praticité, Clique préfixe le nom des champs par les noms des tables qui sont en fait le nom des onglets auxquels on a donné à notre fichier Excel. Donc, on peut voir marque ici et puis article ici. Pourquoi sur certains, on n'a pas de préfixe ? C'est simplement, si vous vous rappelez au début de la première vidéo, j'ai préfiltré les données. En préfiltrant les données, j'ai renommé les champs. J'ai renommé les champs directement par quelque chose de cohérent et non pas directement par l'article.quelque chose. Ce comportement, en fait, est automatique parce qu'on peut se rendre compte qu'à certains moments, on a des mêmes noms de champs. Donc, volume 2018, volume 2019, chiffre d'affaires 2018, chiffre d'affaires 2019, qui est également le cas dans la marque. Pour éviter d'avoir, en fait, un nombre de liens multiples entre ces deux tables, par défaut, le clic préfixe les noms des tables. Et ensuite, c'est à nous de faire notre propre lien pour qu'il n'y ait qu'un seul champ qui soit connecté entre les deux tables. On voit un peu mieux, si je vais dans le load editor, dans la partie de script généré automatiquement. On voit bien qu'ici, on aurait le volume 2018, le volume 2017, le volume écart, le chiffre net 2018 et 2017 et l'écart net, qui seraient des champs identiques et dont le lien se ferait automatiquement parce que c'est le comportement de clic par défaut. Il connaît automatiquement les tables entrées quand il y a un champ qui est identique. Donc, en mettant ce préfixe marque et article, donc le préfixe des noms des tables, ça évite d'avoir un data model qui ne ressemblerait à rien puisqu'il ne serait pas du tout cohérent. Voilà pour la réponse en espérant que ceci était clair. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec la construction de ces graphes et donc de cette autre page d'analyse que l'on va faire ensemble pour répondre à la requête de Warco. Donc, pour rappel, la requête de Warco était de construire un top 10 et un bottom 10 par magasin et par région linguistique. Pour ce faire, on va aller dans le Data Manager et se concentrer cette fois-ci sur la table marque. Dans la table marque, on a bien la région linguistique qui est la langue, on a bien les marques, mais il nous manque les magasins. Et pour cela, on va aller récupérer une des colonnes que je n'avais pas prise au début lors du chargement des données, dans la première vidéo, pour les récupérer et utiliser ces magasins. Donc, pour cela, je vais aller éditer la table. Je vais aller sélectionner les données à partir de la source et rajouter cette colonne, en fait, qui était F2, que je n'avais pas prise à la base et la renommer ici, Magasin. Et puis, je vais updater pour récupérer cette colonne qui nous manquait. Et voilà. Donc, ici, vous pouvez voir maintenant, si je clique dessus, qu'on a rajouté une colonne Magasin de notre fichier source. Il ne reste plus qu'à charger les données. Et pour cela, si je ferme juste cette page où j'étais, on peut voir qu'il y a une étoile sur la table marque, qui signifie, si vous vous rappelez bien, dans la première vidéo, qu'il y a eu un changement qui n'a pas été enregistré dans le modèle de données. Donc, en chargeant les données, il m'a bien récupéré la modification que j'ai faite, qui était de récupérer ce champ-là. Et évidemment, là, vous pouvez voir que l'étoile a disparu. Donc, je peux maintenant directement aller éditer la page et refaire une deuxième page qui sera la page d'analyse. Je vais donc dupliquer cette feuille pour gagner en efficacité. Plutôt que de repartir de zéro, je vais la dupliquer. Je vais la nommer marque par magasin. C'est la feuille analyse. C'est la page marque par magasin. Et puis, sur cette page, on ne va garder que ce qui est utile, à savoir le chiffre d'affaires. Il me semble intéressant de garder pour avoir une comparaison directe entre le chiffre d'affaires d'une région, d'un magasin et le chiffre d'affaires global. Ça évitera d'aller sur une page. Pour tout le reste, ce n'est pas pertinent directement ici d'avoir ces trois indicateurs supplémentaires. On n'a plus besoin non plus des pie charts. Ce bar chart non plus. On peut également enlever ce top 10 puisque je vais repartir de celui-là pour faire les deux graphes top 10 et bottom 10. Ensuite, je replace cet indicateur et j'en crée un deuxième. Je vais nommer le nombre de magasins par région. Je sélectionne une région en particulier, c'est la région allemande. Et puis, ça permettra de comparer le nombre de magasins dans cette région par rapport au nombre de magasins totaux. Donc, je vais aller ici et je vais récupérer la mesure que j'avais déjà faite. Je vais simplement enlever mon préfixe ici. Et on a le nombre de magasins avec le set analysis qui filtre sur la langue D, qui force du coup sur la sélection D qui donne le chiffre 686. Et puis, je vais récupérer la même chose ici pour la deuxième mesure, sauf que là, je n'en ai pas de set analysis. C'est simplement un comptage du nombre de magasins totaux. Là, on va pouvoir avoir, voilà. Donc, c'est une grande région puisque à peu près comme ça, du deuil, deux tiers des magasins se situent dans la région allemande. Je vais renommer les deux indicateurs en un premier qui sera le nombre de magasins par région. Et puis, le deuxième qui sera le nombre de magasins totaux. Voilà. Une fois qu'on a fait ces deux indicateurs, on va pouvoir s'attaquer au top 10 et au bottom 10. En commençant par le top 10 ici, je vais aller le mettre sur un peu plus d'espace puisque on n'aura pas beaucoup. On n'aura que deux graphes ici. Et en supprimant l'une des deux mesures ici qui ne nous intéresse pas, on va garder qu'une seule mesure puisqu'on va se concentrer uniquement sur le chiffre d'affaires 2018 ici. Et je vais donc récupérer la mesure qui va me permettre de faire ceci. Je vais casser le lien avec un Master Items qu'on avait créé précédemment dans la seconde vidéo pour pouvoir utiliser les couleurs des Master Items. Ici, on n'en a pas besoin. Donc, je vais simplement le unlinker entre Master Items et la mesure. Je vais supprimer tout ça et je vais simplement copier-poiler ce que j'avais préparé également. Même logique, on fait la somme des articles du chiffre d'affaires en 2018 filtrés sur la région linguistique allemande. J'applique ensuite la dimension qui m'intéresse, qui est la dimension magasin que je viens remplacer, déposant le champ, le désignation article. Je vais ensuite aller dans Magasin et je vais faire une imitation à Fixed Number à 10 en montrant les autres valeurs à partir de la 1ème. Et j'ai mon top 10 par magasin, par région linguistique qui est la région ici allemande. Je vais faire la même logique ici en prenant le bottom 10. Je fais un copier-coller directement, c'est beaucoup plus simple. Je vais laisser juste un tout petit peu d'espace. Ici, c'est donc pas mon bottom 10 que je récupère. Et à la place simplement de cocher top, je coche bottom. Voilà. Je vais faire un tout petit peu de customisation pour qu'elle soit un peu plus jolie visuellement. Donc si je commence par le top 10, je vais changer la couleur. Je vais aller filtrer plutôt, enfin sélectionner par mesure pour avoir un gradient. Je vais laisser le gradient comme tel. Et puis dans le deuxième, je vais mettre aussi un même gradient, mais ce coup-ci je vais le mettre différemment. Je vais plutôt faire un diverging gradient, puis je vais faire un reverse color. Ça permet d'avoir vraiment le rouge ici, qui est vraiment le bottom 10. Donc c'est vraiment le dernier, le pire magasin, si je peux dire ainsi. Et voilà, ça permet de différencier le top 10 avec quelque chose de plus visible à l'œil. Je clique sur Done pour avoir la vision globale de cette deuxième page qui est page d'analyse. Et puis si on veut aller un tout petit peu plus loin pour sélectionner un magasin, on va sélectionner par exemple le premier magasin qui performe le mieux, Matzingen. Donc je sélectionne, là comme vous pouvez le voir, l'associativité, le moteur associatif de clic met un jour le reste. Et puis si on va sur la page précédente, pour analyser notre top 10 des articles multipack, notre top 10 des articles single unit, on peut voir, rapidement en analysant, la bière qui performe le mieux dans ce magasin en multipack. Donc c'est un pack de 10. Et puis en single unit, on a la lève blonde en 33 centilitres qui performe le mieux. Je vais m'arrêter là dans l'analyse. Je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que Warco aura bien plus de choses à dire pour étayer mes propos et peut-être sélectionner d'autres magasins et aller un petit peu plus loin dans la page analyse. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt la communauté ! J'espère que cette troisième vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile autant utile que les deux dernières. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions sur cette vidéo. et je vous retrouve dans une prochaine vidéo de ClickClack Podcast. À bientôt ! ClickClack Podcast ClickClack Podcast ClickClack Podcast ClickClack Podcast ClickClack Podcast ClickClack Podcast Sous-titrage ST' 501